Qui ne rêve pas d'avoir un beau physique, la taille parfaite, les muscles bien proportionnés? Dans notre société aujourd'hui, l'apparence physique est plus importante que jamais. Mais jusqu'à quel point on en discute aujourd'hui comme sujet, le physique à Génération Z? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un sujet qui va beaucoup vous interpeller et c'est sûr, évidemment, Michel, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet aujourd'hui. Je voulais parler du physique et non pas nécessairement de la recherche du conjoint ou conjointe idéal avec le physique, mais beaucoup l'aspect sportif de la chose aujourd'hui. Les gens s'entraînent, on focus là-dessus, on court énormément, c'est très populaire. Alors, si je vous lance comme ça votre opinion sur l'aspect physique qui prend de plus en plus de place dans nos vies, Michel. C'est sûr qu'on a pris un mouvement par rapport à une prédominance au niveau de l'apparence physique. Moi, je me rappelle, je vais peut-être faire rire un peu les jeunes, mais parler de mon âge. En 1990, on avait une publicité d'entrée à Gassé qui disait « Image is everything ». Donc, dans une publicité, puis c'est devenu de plus en plus présent. Je pense qu'on se définit beaucoup par ce qu'on a comme look, ce qu'on présente comme image. Et donc, c'est sûr qu'il y a une tangente peut-être à être trop extrême dans cette recherche-là de la qualité, donc de mettre de côté l'aspect simplement santé, avoir un équilibre par rapport à la recherche de l'image, de la recherche de la santé. Je pense qu'il y a peut-être un recentrage ou du moins un recadrage à faire par rapport à ça. Mais ce que ça veut dire à ce moment-là, on parlait qu'on avait un taux d'obésité très élevé, autant ici qu'aux États-Unis, est-ce qu'on est dans une tendance inverse? Non, je pense que le problème, l'obésité est toujours là. Je pense qu'on a deux extrêmes. Je pense que c'est plus dans cette... On n'a pas de juste milieu, à savoir des gens qui veulent être préoccupés de façon normale par un look, par un look santé, mais ils vont plutôt être au niveau de l'extrême. On a juste à penser à tous les crossfit, toute la tangente par rapport à l'entraînement. Moi, ce que j'appelle un entraînement extrême, où on passe des heures et des heures, toute la popularité qui a été prise par le triathlon, l'Ironman, c'est des longues distances. Donc, c'est vraiment de considérer par rapport à qu'est-ce que je recherche, quelle est ma motivation première dans cette démarche-là, dans cet exercice physique-là. Et pour côtoyer des athlètes, c'est sûr qu'au niveau de l'athlète, quand on est dans la performance athlétique, on va peut-être mettre de côté certains signes, certains indicateurs de notre corps. On va outrepasser un mal, une blessure. Mais j'ai aussi côtoyé des M. et Mme, tout le monde, des gens qui sont simplement dans une perspective de se remettre en forme, puis vont nécessairement devoir aller s'entraîner, même s'ils ont un petit mal au genou, mal à la cheville. Donc là, en quelque part, c'est être à l'écoute de son corps aussi qui est important, puis de contrôler, je pense, l'engagement qu'on a envers la performance dans l'attrait physique. Moi, c'est ce qui m'interpellait dans le sujet d'aujourd'hui, c'est de dire faire attention à l'attrait physique, la performance, puis la recherche extrême en lien avec ça. Et ça semble toucher aussi presque toutes les tranches d'âge, évidemment pas trop vieux non plus, parce qu'on parle de CrossFit ici, mais c'est vraiment populaire à tous les niveaux. Oui, c'est vraiment populaire à tous les niveaux. Puis je pense qu'on voit toutes les semaines des vidéos qui vont sortir de gens de plus en plus jeunes qui vont venir rechercher, encore là, les jeunes qui font de l'entraînement physique, des poids, des courses. Donc, moi, je pense que c'est intéressant d'être conscientisé par rapport à la santé, mais encore là, d'être un peu conscient aussi de l'aspect équilibre à avoir par rapport à la recherche. C'est non pas l'esthétisme que je dois rechercher quand je regarde à être en forme, mais plutôt justement un équilibre dans ma santé, dans l'énergie que je peux avoir pour aller au-delà de mes activités. Ton côté, Sadraque, le physique, est-ce que ça a vraiment une importance? Est-ce que je devrais parler pour moi ou pour la génération Z? Tout ce que t'as apporté. Pour moi, en fait, le physique, c'est juste le fait de me sentir bien. Personnellement, je ne ressens pas le besoin d'aller au gym sept fois par semaine pour me sentir bien en tant que tel. Je me suis levé ce matin, je me suis regardé dans le miroir et j'ai souri. Mais pourtant, je n'ai pas le corps d'Arnold Schwarzenegger. Mais en fait, tu trouves que l'aspect de prendre soin de nous-mêmes physiquement, c'est plus devenu culturel qu'autre chose. On voit le côté santé, mais culturel dans le sens que mon ami va au gym, je vais l'accompagner. On va être des... excusez-moi l'expression, mais des gym buddies, des partners de gym. Mais est-ce que c'est quelque chose de prédominant dans ma vie? Non. Bien, je trouve ça important, mais c'est pas plus que ça. T'as raison, il y a beaucoup un effet d'entraînement aussi. Si nos amis y vont, on va se dire, OK, il faut que je fasse comme eux, j'ai presque pas le choix de faire comme eux. Je pensais comme ça avant. Je pensais comme ça avant, mais non. Tu veux uploader ta photo au Facebook, tu ne vas pas aller au gym avant de le faire. Tu vas prendre ton selfie, tu vas la poster, je ne sais pas. J'ai d'ailleurs un petit peu de difficulté avec ça. Les jeunes qui se prennent en photo, le torse nu, pour montrer à tout le monde à quel point ils sont en forme, c'est un phénomène que je trouve incroyable. Oui, puis il y a un entraînement, tu parles d'effet d'entraînement, il y a un entraînement par rapport à comparaison aussi. Tout ce qui est au niveau de l'image corporelle, au niveau de la psychologie, au niveau de... Mais il est plus gros, il est plus cut, elle est plus belle, elle est plus mince. Il y a énormément de pression, je pense, de plus en plus jeune, en termes d'âge, d'avoir des critères, des standards auxquels on doit répondre. On n'est même pas indulgents plus que ça envers nous-mêmes. C'est un peu à l'extrême. Laurence, ton opinion? Moi, je trouve sincèrement, pour moi, l'image est excessivement importante. Puis je n'ai pas peur de dire que c'est quelque chose pour moi qui est dans ma vie. Je pense tout le temps à comment j'ai... de quoi j'ai l'air. Bon, puis ça peut être lourd par moment, mais oui, c'est quelque chose qui est important. Puis je pense que l'image, bien, le physique et la santé, c'est deux choses complètement différentes. Tu peux être la fille la plus mince à la Terre, c'est sûrement parce que tu n'es peut-être pas en santé. Puis vice-versa, quelqu'un qui est bourré de stéroïdes, puis gros comme un buzz, pas parce qu'il mange des brocolis puis qu'il s'entraîne sept fois par jour qu'il est nécessairement en santé. Mais en même temps, c'est que la société aussi, tu sais, pour être dans les magazines, pour être mannequin, il y a quelqu'un qui va dire, ah oui, j'ai vu tes tests de santé, tu es en santé, tu peux être mannequin. Non, les gens, tu as-tu la parfaite taille, tu te demandes de te mesurer, tu as-tu la parfaite poitrine, tu as-tu ci, tu as-tu ça. Fait qu'on est dans une société où on juge beaucoup, on n'est jamais satisfait. Tu sais, tu as beau perdre 15 livres, tu vas vouloir en perdre 10 autres après, on n'est jamais, jamais satisfait de ce qu'on a ou de ce qu'on a accompli. On en veut toujours plus. On est dans une société où la perfection, on veut tellement l'atteindre, même si on sait que ce n'est pas possible. Puis on est durs envers nous-mêmes, mais on est tous comme ça, on s'entraîne, on parle d'effet de groupe, on s'entraîne tous là-dedans. Il n'y a pas personne où il y en a, mais tu te dis, la personne a des bonnes formes, elle est très, très ronde. Oui, c'est beau, tu restes comme ça. Tu sais, on veut tous avoir un idéal, puis on a tous à peu près le même idéal. On se convainc que non, tu sais, on se convainc les publicités de, oui, c'est beau des faits avec des formes, tout ça. Oui, c'est beau, mais ce n'est pas ça, on dirait que les filles ou les garçons recherchent. On a tous un idéal en tant que tel, puis le même idéal, en fait. Puis c'est ça, je trouve que le physique, c'est quelque chose de super important, peut-être trop important. On accorde beaucoup trop d'importance, mais ça reste que c'est là, puis c'est important pour moi aussi. Quand on parle de physique, on parle aussi parfois de discrimination. Voici une vidéo qu'on fait quatre jeunes filles à l'école qui veut tout dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Il y a tout l'aspect aussi entraînement parce que le physique ne vient pas tout seul quand on veut l'améliorer. Alors, de votre côté, à quel point ça prend de la place dans votre vie? Est-ce qu'on s'entraîne de ton côté, Michel? Moi, de mon côté, je dois faire une confidence. Je ne suis pas quelqu'un qui s'entraîne beaucoup. OK. De part des occupations au niveau professionnel, en étant son propre patron, on a des horaires qui sont assez atypiques. On cherche à développer des affaires beaucoup. Donc, manque de temps. Il n'y a pas d'excuses nécessairement. Je pense que quand on en fait une priorité au niveau de l'entraînement, ça se cadre dans l'agenda. J'ai une jeune famille, j'ai deux enfants de 5 et 7 ans. Donc, les réalités ont changé. Je me suis entraîné. J'ai fait du sport une grande partie de ma jeunesse. Même ce qui m'a amené à faire au niveau de la psychologie sportive, c'était du triathlon. Donc, j'ai commencé à comprendre justement l'aspect mental de la performance à travers le triathlon. Donc, j'ai été amené à m'entraîner régulièrement. Mais, en quelque sorte, les priorités, je pense, de la vie changent. J'aime mieux amener mon jeune à son aréna puis prendre ce temps-là que je pourrais peut-être prendre en gym pour m'entraîner. Quoique, j'y perds au change, en quelque sorte, parce que l'entraînement, c'est aussi, on parlait d'image et de santé. Pour être en santé, je pense que c'est garder des saines habitudes de vie, tant au niveau de la nutrition qu'au niveau des activités sportives. Donc, au niveau de l'entraînement, je pense que si on a un mode de vie actif aussi, sans que ce soit nécessairement trois, quatre, cinq visites hebdomadaires dans un gym, mais si on fait du vélo, si on bouge, si on joue avec les enfants dans la rue, ça nous permet d'être actif puis en quelque sorte, garder un certain niveau d'activité dans notre vie. Je pense que ça peut y aller de cette façon-là aussi. Encore faut-il avoir l'énergie nécessaire. Oui, exactement. Le sommeil en est beaucoup aussi, il n'est pas beaucoup, puis quand on a une famille, c'est loin d'être évident. Même si on a besoin, quoi, une vingtaine de minutes par jour d'entraînement pour dire qu'on est actif? Quand même, c'est... C'est 20 minutes, tout le monde. C'est 20 minutes où tu pourrais le prendre pour relaxer au lieu d'aller jouer. Tu sais, tu peux le voir comme ça aussi. Puis si on est quelqu'un de moindrement stressé aussi dans la vie, c'est un facteur à considérer. Est-ce que tu t'entraînes de ton côté? Tu parlais tantôt de... Tu n'allais pas nécessairement au gym, c'est sept fois semaine. Je ne m'entraîne pas huit jours sur sept, mais je prends... Des fois, je m'entraîne... OK, je vais l'admettre. Je m'entraîne, mais de manière saisonnière. OK. Je m'explique. Je vais, exemple, arriver à l'école en début de session, oh mon Dieu, je m'écris au gym, et quand la mi-session embarque, l'entraînement prend un peu le bord. Et là, l'hiver va passer, l'entraînement prend beaucoup le bord, et quand les arbres commencent à pousser, les feuilles, les fleurs, etc., bien là, je me mets à fond. Je sors dehors, puis je profite de la nature pour m'entraîner, mais je suis un entraîneur saisonnier. Ça, je... Ton entraînement consiste à quoi exactement? Est-ce que tu vas vraiment au gym? Est-ce que c'est de la course? Non, non, moi, je sors, puis j'habite... Bien, en fait, j'habite à Laval-sur-Boulevard-Concorde, et c'est à quelques rues, bien, c'est à quelques lumières, en fait, à un doux kilomètre de la rivière. Donc, des allers-retours à la rivière, là, ça, j'ai... C'est comme ma petite routine printanière. Mais le gym, le gym, en fait, oui, au gym de l'école, deux à trois jours par semaine quand je suis actif. Sinon, c'est quelques push-ups avant d'aller prendre ma douche. La base. Moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne quand même sur une base assez régulière. OK. Un peu moins ces temps-ci, par contre, mais d'habitude, je suis quelqu'un... Tu sais, j'ai fait les programmes à la télévision, Insanity et tout ça. J'ai vu beaucoup de résultats, par contre, mais je suis quelqu'un qui aime essayer aussi. J'ai fait un peu de CrossFit. Puis si tu peux y aller chercher l'art du support aussi, j'ai fait beaucoup de tennis aussi, 11 ans de tennis, avec des coachs, tout ça, qui me supervisaient. Donc, tu sais, pas besoin d'aller au gym pour dire que tu t'entraînes aussi. C'est ça, notamment. Mais je suis quelqu'un qui adore courir. Moi, j'habite à Montréal, puis j'habite proche du Mont-Royal. Je fais toute la montagne, je la cours, puis tout ça, puis j'ai comme mon trajet. Fait que oui, je suis quelqu'un, puis je cours même l'hiver aussi. J'aime ça. Tu respires l'air frais dehors. Puis ça peut aller jusqu'au fait de marcher au lieu de prendre ton auto ou quelque chose comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui prend beaucoup mon auto, donc je compense, puis je vais vraiment m'entraîner, tu sais, à la place, mais ça peut être de marcher jusqu'au travail ou de marcher pour aller faire une commission, mais juste tout simplement de marcher. Courir après un autobus. Ça aussi, ça dure quelques secondes, mais c'est pas grave. C'est quelques secondes quand même. Mais oui, donc, c'est quelque chose pour moi qui est important parce que oui, on parle d'image, on parle de physique, mais tu sais, c'est vrai que ça vient pas tout seul non plus, le physique, puis souvent, l'entraînement, bien, ça amène la plupart du temps à la santé aussi, tu sais. Oui, il faut avoir une saine alimentation, puis tout ça, des bonnes habitudes de vie, mais l'entraînement, c'est bon, c'est bon pour les mains, c'est bon pour ton coeur, c'est bon pour les poumons, tu sais, c'est bon pour tout. C'est très, très large. Donc, tu sais, ça, je m'entraîne beaucoup. Avez-vous un objectif précis? Moi, je peux parler pour mon cas, j'ai connu une grande perte de poids dans les deux dernières années. Alors, c'était très accentué là-dessus. Est-ce que c'est pour maigrir? Est-ce que c'est pour vous raffermir? Je sais pas, ça drague pour développer des épaules. Est-ce qu'il y a un but précis à votre entraînement? On parle de physique, là, donc, est-ce qu'il y a un but précis? Non, juste me sentir bien. OK. Moi, oui. C'est moi, juste moi. Moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, c'est pour, j'ai, moi aussi, j'ai eu une petite passe, j'avais perdu énormément de poids, puis tout ça, j'ai repris un petit peu, mais bon. Oui, c'était, oui, moi, j'ai toujours un objectif, tu sais, je vais pas m'entraîner, oui, mais tu sais, je trouve ça un peu pas superficiel de dire je m'entraîne juste pour ma santé. Non, je m'entraîne aussi pour avoir l'air de ce que je veux avoir l'air aussi, puis c'est moi qui me mets ces objectifs-là, que ce soit intense ou pas, ça, ça regarde chaque personne, chaque personne qui a un objectif en tête. Oui, moi, quand je vais au gym, c'est pour perdre du poids, pour me raffermir, pour être musclé, puis c'est ça. Parce que, si tu me permets, par exemple, au niveau du mouvement et de la durée, l'engagement dans l'entraînement, je pense que c'est important de se fixer un objectif. Quand on parle, justement, au niveau de la psychologie, de l'exercice, c'est d'essayer d'aller voir est-ce que si je veux m'engager dans un processus, il faut que je sois clairement, que j'ai clairement une destination, parce que sinon... Parce que sinon, ça va un peu... Tu sais, tu vas t'entraîner, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas penser courir 5 minutes correct, tu sais, mais c'est pas ça, tu sais, l'entraînement, c'est complexe. À la base, c'est ça, c'est que si je fixe ma destination, après ça, je pars de la destination pour me faire un plan pour y arriver. C'est ça. Donc, si j'ai pas nécessairement de destination en tête où c'est pas clairement défini, les accotifs peuvent facilement ou plus facilement me faire bifurquer de ma destination. Bien, en fait, pour moi, c'est un peu différent en termes d'objectifs. Personnellement, je ressens pas le besoin de gagner du poids ni le besoin de perdre du poids. Par exemple, quand je vais courir, je sais que c'est pour améliorer mon cardio. Dans l'animation, en général, j'ai besoin de cardio. Je suis quelqu'un qui crie, je suis quelqu'un qui aime parler beaucoup. C'est juste pour le cardio en tant que tel. Mais j'ai pas de table avec un... Dans une semaine, je veux me rendre à 172 livres. On est beaucoup dans l'excès. C'est dur de se satisfaire aussi de notre entraînement. Ah, je vais en faire un peu plus, ça va encore mieux. On dirait qu'il y a pas de limite à un certain moment. Et dans les commentaires, quand on veut s'améliorer physiquement, on dit que c'est toujours, ah, il me semble que je pourrais faire mieux. Et on se compare énormément aux autres. Ça doit revenir, Michel. La comparaison est probablement le double tranchant du couteau de l'image ou de l'entraînement. C'est qu'en quelque sorte, être la meilleure personne que je peux être et non pas en comparaison à quelqu'un d'autre, que ce soit au niveau du temps, au niveau du poids, au niveau... C'est qu'en quelque sorte, je dois rechercher à être la meilleure version de moi-même puis mettre de côté l'effet. On a un classement, on reçoit les podiums. Tout est considéré dans la comparaison. La comparaison, c'est le cancer de la découverte d'identité. C'est comme un cancer. Non, moins comparé. Parce qu'en fait, il n'y en a pas de physique idéale. Non. En gros. Voici le segment Vox Pop sur cette question. L'apparence physique, honnêtement, elle est très importante, mais ça commence toujours avec la morale de la personne. Donc, il faut se permettre à choisir la bonne personne dépendamment de son apparence physique, mais il faut toujours commencer par son esprit. Le physique ne joue pas un rôle si important, c'est vraiment plus l'intérieur parce que le physique, avec le temps, il va y aller et c'est le cœur qui va rester. Si la personne est belle physiquement, mais mentalement, psychologiquement, elle ne te rejoint pas, bien, ça ne sert plus à rien. De ton côté? Bien, moi, c'est à peu près la même chose. C'est sûr que le physique est important quelque part, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de la personne. Genre, je vais beaucoup au gym, juste pour ça. Et le matin, je passe facilement des heures dans la toilette à me regarder dans le miroir. Une personne peut être belle ou laide physiquement, mais ce qui compte le plus, c'est intérieurement. C'est comme ça que je vais plus connaître la personne, pas un peu plus porter l'importance sur le physique, mais plus sur l'intérieur. Je regarde comme ça, mais je dirais plus que quand quelqu'un commence à me parler, je commence à connaître quelqu'un, je suis plus attirée par comment il pense que par son physique. L'intérieur, c'est beaucoup plus important aussi, la façon que la personne pense, le cerveau aussi, c'est important. Mais l'apparence physique, c'est important parce que c'est la première chose qu'on voit d'une personne, mais sinon, le cerveau aussi, d'après moi, c'est important comment la personne pense. Avant d'y aller avec la troisième et dernière question, j'ai quelques statistiques, comme j'aime toujours le faire, et il y a des choses qui vont peut-être vous étonner là-dedans. C'est un peu pêle-mêle, mais je vous dis ça en gros. Notre attention est captée par l'apparence physique à 55 %, tu savais, Michel, versus 7 % pour ce que l'on dit seulement. Ça me surprend même pas. C'est majeur. Seulement 4 % des femmes dans le monde sont satisfaites de leur physique. Moi, j'en suis trop belle. En fait, c'est ça. 4 % seulement des femmes dans le monde se trouvent belles, ce qui est très faible. La confiance un peu là-dessus en prend le bord. Parlons maintenant des employés-employeurs. Le salaire de l'employé le moins beau peut être de 5 à 10 % inférieur à celui de ses collègues. C'est ridicule. On parle de critères de beauté pour un emploi où on est qualifié. Alors, l'apparence physique vient où là-dedans? 65 % des femmes revendiquent un homme plus grand d'au moins 5 cm. Ça, c'est un classique. T'es d'accord, Laurence? Je suis très d'accord. Un homme plus petit, non? On oublie ça. Et pour quelle raison, d'ailleurs, en fait? Bien, non, mais je pense que c'est des choix personnels aussi. Moi, j'ai toujours été attirée vers des hommes très, très grands. Puis, j'ai toujours aimé ça me sentir petite. Même si, à la base, je suis quelqu'un de très petite. Donc, j'ai pas besoin d'un grand garçon. Mais ça m'a toujours... J'aime ça l'effet protecteur, je pense. C'est bon. Bon, je voulais pas te prendre au piège. Non, c'est quand même que moi, je suis pas honnête dans le piège. Continuons encore avec le milieu du travail. Un individu qui ne correspond pas aux idéaux de beauté a 29 % moins de chances d'être embauché. Ah, c'est terrible. Ça veut dire que si je te considère comme étant ordinaire, tu pars déjà même pas confiant pour ton entrevue en disant « je vais t'employer ». Ah, c'est rude. Et puis, je termine, j'en ai deux dernières. Plus de 60 % des gens estiment que le visage, la taille et le poids est déterminant dans le choix d'un candidat. On parle autant de travail que de relations ici. Le critère de beauté reste là, on s'entend, c'est sûr. Et puis, 70 % des gens ont été témoins de discrimination dans leur vie professionnelle avec le physique. C'est tellement dommage. Je trouve ça beaucoup, en fait, comme statistiques. Vos réactions à tout ça un peu? C'est impressionnant. Non, mais encore là, tu sais, quand on dit, c'est Confucius qui dit « une image vaut mille mots », en quelque sorte, on l'a dans les pourcentages que tu viens de présenter. Puis, on disait aussi en début d'émission comment l'intact est important. C'est que l'image, c'est la première source d'information. Tu sais, au niveau de l'emploi, c'est que l'intervieweur se fait déjà une idée juste en regardant ce qu'on a de l'air, est-ce qu'il est performant, non performant. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut être conscient de ça. Puis, dans la recherche de partenaires, jouer la game pour se monter sur son 36. Exactement. On parlait d'objectifs tantôt dans la vie. Si on veut atteindre un certain objectif, on a quand même une responsabilité à avoir envers nous-mêmes, de prendre soin de nous. Ça s'en dit beaucoup sur la personne. La personne, elle se présente bien. Tu vois qu'elle fait attention à elle. Tu vois qu'elle est toujours bien manucurée. Tu sais qu'elle va être comme ça dans pas mal tous les aspects de sa vie aussi, je parle en général. Mais, tu sais, c'est pour ça que, oui, le physique, ça en dit beaucoup à une première impression. Tu n'as pas la chance, tu sais, à mort, de te cacher les yeux puis de t'entendre la personne parler avant de la rencontrer. Tu vois son physique, tu vois comment elle se présente. C'est tout le temps la première chose que tu vois. C'est une réalité. Je trouve ça un peu décevant. Je pensais qu'on avait évolué en termes de société à ce niveau-là. On fait plus place à de l'ouverture. On parle de mannequins taille forte maintenant, mais en même temps, si on se réfère aux statistiques, c'est pas tout à fait ça que ça... Mais effectivement, puis mannequins taille forte, ils ne sont pas plus en santé que ceux qui sont maigres non plus. Tu sais, je veux dire, tout est dans la perspective de voir certaines choses. Parlons un peu de chirurgie esthétique, parce que lorsqu'il est question de physique, ça devient une solution facile aussi, sans parler négativement nécessairement pour ça. Mais qu'est-ce que vous en pensez de la chirurgie? Est-ce que vous seriez prêt à vous en faire faire avec le temps? À vrai dire, moi, c'était pas nécessairement une chirurgie esthétique, mais j'ai eu une opération au niveau des yeux. J'ai corrigé une myopie, donc c'est pas nécessairement au niveau esthétisme. Mais je pense que ça a un lien. On parlait de confiance, tu parlais de confiance. Je pense que ça a un lien. Pour moi, la chirurgie esthétique, ça demeure un choix personnel, individuel. Mais je pense que si c'est fait dans une perspective de venir justement soutenir ou supporter la confiance d'une personne, je pense qu'on est dans la bonne trajectoire. Je pense que c'est quand ça devient un peu excessif, encore là, dans l'excès, quand ça devient excessif ou quand ça devient une béquille plutôt qu'un outil vers la confiance en soi, c'est là que j'ai peut-être certaines retenues. C'est sûr que si on a eu un accident, il y a quelque chose qui nous empêche d'avoir confiance en nous. Je comprends cet aspect-là, mais encore là, on va dans l'excès. Je pense que c'est au Brésil où les chirurgies ont pris des proportions. On se refait faire le corps au complet. On met des montants. C'est le pays où il y a plus d'interventions en chirurgie esthétique. Le Brésil, c'est toujours l'endroit qui remporte de haut le nombre d'interventions. Il y a des problèmes de santé parce que ce n'est pas tous les chirurgiens encore qui ont le tour, comme on dit. Non, exactement, exactement. Votre opinion à vous deux? Moi, je suis vraiment... Bien, vraiment. Moi, je suis pour la chirurgie esthétique. Je ne vois pas vraiment d'opposition dans la mesure où c'est fait de façon... Est-ce que ce n'est pas justement dans l'excès? Mais encore, on ne peut rien contrôler par rapport à ça. Mais, tu sais, je veux dire, quelqu'un qui se fait refaire le nez parce qu'elle n'aime vraiment pas son nez, bien, moi, je ne suis pas contre ça. Je veux dire, regarde, pour vivre... On a tous des défauts, on a tous des choses qu'on voudrait changer sur notre corps. Puis, je pense que ça peut juste aider la personne à être mieux dans sa peau. Quand tu es mieux dans ta peau, tu es mieux avec tout le monde autour de toi, tu es mieux dans ce que tu fais, tu as plus confiance en toi. Moi, je ne suis pas contre. Je veux dire, la fille qui veut se faire augmenter les seins pour mettre du double W, non. Exactement. Mais la personne qui veut se refaire les seins parce qu'elle a le goût, elle, quand elle se regarde dans le miroir, de sortir de se déshabiller et de se trouver belle aussi, moi, je n'y vois aucune opposition à ça. Donc, je ne suis pas à la chirurgie esthétique à 100 000 à l'heure quand c'est fait dans... pas dans l'excès, en fait. Je pense qu'il y a une préoccupation avant. On parle de chirurgie esthétique, une chirurgie esthétique corrective. Moi, j'ai un réflexe au niveau des femmes qui ont le cancer du sein et qui se refont faire la... Dans le processus de la guérison, c'est un élément qui est important. Elle se retrouve en quelque sorte pleinement femme. C'est la féminité, c'est tout ça. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est souvent, c'est leur premier réflexe dans le développement de la confiance ou dans... Ah, c'est devenu tellement plus accessible, plus démocratisé, que tout de suite, on a un réflexe à... plutôt que de peut-être essayer à travailler par rapport à la confiance en soi, par rapport à l'acceptation, par rapport à outrepasser les premiers commentaires ou les premières perceptions négatives que les gens peuvent te renvoyer. Puis il y a une question aussi d'âge, pour moi, qui est préoccupante. Oui, c'est vrai. Les plus jeunes filles qui, par la popularité des réseaux sociaux, par la popularité des interventions... Tu sais, quand tu as 13, 14 ans, tu considères une intervention, tu dis attends, tu n'as pas fini de grandir, tu n'as pas fini de... La maturité physique n'est pas là. On peut-tu... Il y a une conscientisation à faire, je pense, au niveau des jeunes, des parents, peut-être au niveau du milieu médical aussi, par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement un domaine que je connais beaucoup, mais je pense qu'il faut faire attention dans la rapidité à laquelle on embarque dans ce processus-là. Rapidement, parce qu'on termine déjà notre bloc. Est-ce que, pour focusser sur les jeunes, est-ce que c'est encore sur le dos de nos vedettes? On veut tellement y aller de ce standard. Est-ce que c'est ça la raison principale? Je pourrais... Tu sais, je pense que le védétariat a été démocratisé avec les réseaux sociaux. Je pense que c'est simplement dans une perspective de comparaison. On trouve des gens qui sont beaux, belles, et on veut se retrouver dans ces éléments-là. Plutôt que... Tu parlais d'ouverture d'esprit, c'est l'ouverture à la différence par rapport à ce que moi, je suis et ce que je peux voir. Michel Hogg, qui est coach et préparateur mental, on peut te rejoindre sur Internet? Oui, exactement. J'ai mon site Internet qui est au www.cmpcoaching.ca. Et puis, on peut me voir ici tous les samedis matins à 9h dans la première diffusion de l'émission Sports 9 Laval. Et en rediffusion au courant de la semaine également. Exactement, exactement. On ne manque pas le prochain rendez-vous de l'émission. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude. Ça me fait plaisir. Mes deux habitués maintenant, mes deux fidèles, Sadraque et Laurence. Merci encore. J'adore ce mot « fidèle ». Il faut être fidèle en l'âge. Et on se dit à bientôt pour Génération Z. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada